Musique Et salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Aujourd'hui une vidéo incroyable Où je vais vous montrer tous mes lowriders Que j'ai dans ce garage de fonction Là où je me trouve actuellement Avant de commencer c'est des lowriders que j'ai depuis très longtemps Et tant qu'il y en a ils sont très moches Mais tu vois je garde leur aspect D'origine qu'ils avaient à l'ancienne Et voilà donc j'espère que la vidéo vous plaira C'est parti Donc là on commence directement avec la bravado Banshee donc un véhicule que j'aime bien En vrai il est pas trop mal celui là Il est plutôt beau J'aime bien Alors la deuxième véhicule c'est la spectre il me semble Je l'avais il y a très longtemps Mais elle était dans une autre forme Je crois que j'avais mis un motif avec la meuf La princesse je sais plus quoi Et là du coup elle est dans ce motif là donc j'aime bien Les petits rayons Les petits rayons c'est pas les rayons Mais les jambes de la voiture Qui sont un peu assorties au quadrillage juste ici C'est plutôt pas mal Et j'aime bien ce véhicule franchement Alors Cette voiture Donc la ligue rétro custom Donc normalement c'est celle d'origine Parce que bon il y a moyen qu'elle ait été dupliquée quelques fois Mais voilà Donc ça c'est son état final Donc de base je l'avais mis marron Mais elle ressemblait vachement à un caramel Donc au final c'est parti sur du violet Et franchement c'est un véhicule que j'aime bien Je le trouve vachement stylé Attention maintenant on passe sur la Italy GTB Un véhicule aussi magnifique Bon après dans la config Comment je l'ai mis Il est pas très beau Mais Franchement Qu'il soit rétro custom ou pas Ce véhicule est grave Alors là On passe sur la Pister Comet Donc un véhicule que j'aime beaucoup aussi Malgré que dans ce motif je l'aime pas trop Normalement Là à l'image je mettrais un screen D'une autre Pister Comet que j'ai Dans un autre garage Donc c'est le garage WTF Une vidéo qui a fait quelques vues d'ailleurs C'était très sympathique Donc n'hésitez pas à aller la voir Je vous l'ai mis dans le petit Si j'y arrive Parce que je crois que ça existe plus Donc en tout cas cette voiture Et bah je l'aime bien Franchement j'aime bien son style J'aime bien son look Après si vous n'aimez pas Bah n'hésitez pas à me le dire Et si vous aimez N'hésitez pas à me le dire aussi De toute façon c'est les goûts et les couleurs C'est chacun Chacun pense ce qu'il veut Ok donc là on passe sur la truffade La Nero Ouais exact Donc la Nero custom Qui est très moche Mais elle a un look sportif Donc ouais Bon il n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule Et voilà quoi Allez au deuxième étage Là c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok alors là on commence directement par un véhicule très moche Alors en fait c'est un véhicule J'arrivais vraiment pas Je me souviens j'arrivais vraiment pas A lui trouver de customisation potable Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis un vieux motif Donc qu'on voit sur le toit là Et j'ai mis du chrome par dessus Et j'ai fait bon Bah comme ça on voit pas On voit pas trop le véhicule C'est parfait Mais ça reste très moche Bon D'ailleurs ce véhicule c'est là Albanie Primo Et bah très moche là Primo Donc là On est sur un véhicule encore très blanc Donc les véhicules de cet étage seront pas mal assortis Vous allez voir Donc très simple Très efficace C'est le premier Lord Rider Dans lequel je suis monté C'était avec Je vais pas citer de blaze Mais c'était à mes tout débuts sur GTA Et franchement incroyable L'intérieur reste très simple Par exemple j'avoue je pourrais vous montrer les intérieurs Mais bon c'est pas très intéressant Mais là pour le coup l'intérieur reste très simple Et par contre L'arrière du véhicule Il y a des enceintes de partout Donc là un véhicule plutôt beau Donc c'est la sabre turbo Et là pour le coup j'aime bien son style Après elle est assez particulière Mais franchement elle rend bien Je fais un petit tour du proprio Comme on pourrait dire Et franchement je trouve que c'est un véhicule Bah déjà il va bien avec le mur Il va bien avec la salle un peu Mais je le trouve très beau Donc voilà Donc là on est sur la 2 classe Tornado Donc là Bon c'est pas un véhicule hyper beau Mais Il y a quelque chose tu vois Il y a eu un effort Je l'ai mise blanche Pour aller avec le garage Mais il y a eu un effort tu vois Genre les Les flancs des pneus ils sont bleus Assortis au camouflage qui est un peu bleu Enfin au camouflage au motif Pareil pour les jantes Donc bon Il y a eu un effort Mais c'est pas très beau très beau Donc là on va passer un peu Sur des véhicules plus dorés Voire plus brun Plus marron Enfin bref La couleur que vous voyez Moi je ne s'en ai pas trop à vous dire Un peu beige Donc on commence par celui là Donc je ne sais même pas son nom C'est la Albany Buchaner Donc voilà Le véhicule plutôt sympathique aussi J'aime bien Après là c'est la Virgo Donc voilà On fait un petit tour du propriétaire encore une fois D'ailleurs il y a de nouveaux lowriders qui sont sortis Mais je ne les ai pas achetés Parce qu'en fait il ne loge pas dans mon garage Avant il y avait pile le nombre de lowriders Pour loger dans ce garage Donc Bah Bah voilà quoi Donc là on passe sur le slam van Donc complètement en or Avec d'ailleurs Des Un peu de rouille là Tu vois l'or il commence à partir Et franchement j'aime bien son style Là on voit les suspensions hydrauliques il me semble Je ne sais plus ce que c'est Mais en tout cas je le trouve vachement sympa Mélangé de l'or et de la rouille Donc pourquoi pas Allez le troisième étage Oui Donc là C'est mon premier lowrider Donc celui là Carrément j'ai une plaque personnalisée dessus C'est parce que j'étais à craft Bon ça on ne prend pas en compte C'est très nul Mais en tout cas c'était mon premier lowrider J'étais vraiment content de l'avoir J'avais même fait une vidéo dessus A l'ancienne fois Et je la retrouve C'est le moonbeam Que j'avais dit que je vous présenterais Plus en particulier dans une autre vidéo Et du coup Voilà Le moonbeam Franchement incroyable Celui là par contre Faut que je monte dedans quand même Parce que Ce véhicule est incroyable Voilà la personnalisation à l'intérieur Et je n'y ai pas touché Depuis que je l'ai eu Donc ça fait très longtemps Donc c'est très sympa à l'intérieur Parce que je n'avais pas beaucoup de thunes Alors J'ai mis Ce petit personnage à l'avant Et voilà quoi Je me rappelle à l'époque J'avais dépensé tout mon argent là-dedans Je voulais un lowrider Et c'est le premier lowrider Que j'ai acheté C'est vraiment Incroyable D'ailleurs j'ai pensé A faire cette vidéo Parce que là Actuellement j'ai un gros risque De bannissement Qui me pointonnait Enfin bref Et du coup Je me dis Autant faire un petit tour De mes garages Tu vois si je me fais bannir à vie Bon bah Voilà j'aurais fait le tour du proprio quoi Ok donc là On passe sur La vapide Vapicino c'est ça Ouais c'est ça Donc en vrai En vrai elle est pas très belle Mais J'aime bien les coloris Vraiment quand on se met au dessus Je trouve ça plutôt sympathique Après bon Chacun ses goûts Mais j'aime bien Voilà Elle reste très simple Après sinon Donc là on a la 2 classes Voodoo Donc c'est un véhicule Que j'avais montré en vidéo Parce que j'avais fait une vidéo En fait Ce véhicule me faisait penser à C'est Ramon Dankars En couleur vert Et du coup J'avais fait une vidéo Sur ça Voilà tout simplement Je vous la mettrai en description Quelque part Si j'y pense Donc voilà Et franchement Elle lui ressemble un petit peu Au niveau des jantes Qui sont en or Et après le coloris vert Donc voilà Un véhicule que En vrai j'aime bien J'ai un petit coup de coeur Pour lui Même s'il est pas très beau Donc là on passe sur une moto C'est la Pegasi FCR 1000 Il me semble Donc voilà Je l'ai mise en mode armée Et elle rend franchement Trop bien Après le vert est peut-être Un peu trop flashy Pour un véhicule de l'armée Mais franchement Et bah j'aime bien sa classe Elle est un peu un mixte Entre moderne et ancien Donc franchement cool Après là on y a La Principe Diabolus Custom Donc voilà la moto Donc elle est pas très belle Là avant j'aime pas trop Le truc pour cacher les phares C'est pas très beau Mais de toute façon Mes véhicules sont pas très beaux Qu'est-ce que je cherche moi Mais sinon voilà La vision d'ensemble Ce que donne le véhicule Mais en vrai c'est une moto Ça va j'aime bien la rouler Elle est cool Donc là on passe sur la Karine Sultan Alors ça j'avouerai Que c'est pas celle d'origine Elle était pas comme ça De base J'avais fait Je l'avais fait custom En même temps que Monsieur Shmoul S'il passe par là Et en tout cas On avait mis la meuf dessus De princesse je sais plus quoi Et Mais par Banque d'argent A mon temps Bah j'ai revendu Ma vraie sultane Que j'avais d'origine Et du coup J'en ai recustom une Et je l'ai mise comme ça Mais voilà quoi Après je vous fais un tour du proprio Elle est pas très belle non plus Mais les véhicules que je dis Que j'ai recustom Ou qu'ils sont nouveaux Ils sont entre guillemets nouveaux Ils ont facile un an Que je les ai pas touchés Donc bon Donc là on passe sur le Willard faction custom Donc là c'est vraiment Le plus moche du garage Vous pouvez pas me dire Que ça c'est beau Ok il y a un effort Au niveau des couleurs Le flanc est rouge Et le motif est rouge Enfin le flanc de pneu Mais c'est pas beau Même la jante Regardez Elle est rouge C'est moche Bon et bien voilà Me voilà dans mon Moonbeam Mon véhicule incroyable De ce garage Donc en tout cas Moi j'espère que cette vidéo Sur GTA vous aura plu Donc n'hésitez pas à aller checker Mes autres vidéos Présentation de garage Ou customisation etc Sur GTA Sinon je fais plein d'autres trucs Sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à aller le voir Et voilà Moi sur ce je vais vous dire A la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à partager aussi Ça ça fait plaisir de partager Et moi je vous dis A la prochaine Putain J'ai rentré le Moonbeam Dans un mauvais garage Oh j'ai le sun Putain En plus j'arrive dans le garage Où il y a des délux Qui sautent partout C'est parfait pour se faire cramer ça